... J'habite un village dans un parc naturel régional. En fait, avant je disais que j'habitais la campagne. Car pour nous, la nature, c'est la campagne. J'habite là et j'ai longtemps dit que j'y étais heureuse. Je le pense toujours, mais je ne le dis plus. Je ne le dis plus car le monde a changé autour de moi. Il y a les gens de la ville qui viennent, qui ne laissent pas que des bons souvenirs. Qui parfois brûlent tout sur leur passage. ... Et quand la campagne a résisté à l'assaut des citadins, on regarde avec tristesse partir ses voisins. Impossible de vivre aujourd'hui en pratiquant ce type de culture. La vie est trop dure comparée à celle que l'on imagine pour les autres. Découragés, ils s'en vont. Comme Catherine Robin, ils sont des dizaines de milliers en France. Ils habitent un des parcs déjà créés ou un des parcs en cours de création, en cours de reconnaissance administrative. Un parc naturel régional, c'est-à-dire un morceau de campagne, un territoire que l'on tente d'aménager avec ses habitants au mieux de leurs intérêts. C'est pour chaque petite région du parc le développement de ses meilleures possibilités. Tel secteur bien situé accueillera mieux les touristes. Pour tel autre, l'avenir, c'est la modernisation de l'agriculture. Là, dans les hauteurs, dépâturage, une zone de nature protégée. Ici, c'est un pôle de développement rassemblant accueil, commerce, activité artisanale. Ici, pour améliorer la chasse, une réserve. Là, un circuit de pêche. Ici, des refuges, des gîtes. Là, un itinéraire de promenade courant à travers le pays, semé de maisons du parc. Enfin, pour garder l'harmonie des sites les plus prestigieux, des zones de protection du paysage. Et sur la carte, se dessine l'avenir de la région. Il sera confirmé dans une charte. Contrat entre l'État, les communes et les départements. Elle fixe les buts essentiels du parc. Le parc, un avenir qui a été voulu et précisé au cours de multiples réunions avec toutes les personnes intéressées. Le parc ne peut exister que si ses habitants le veulent, que si le parc participe à leur bonheur. Dans le parc, les emplois artisanaux existent. Ils doivent même pouvoir se développer. Le parc naturel régional est chargé de maintenir la vie sous toutes ses formes. Et l'industrie est un des éléments majeurs de la vie des petites cités de quelques milliers d'habitants. Car tout est lié. La petite industrie ne pourra rester que si le village qu'il abrite reste vivant. Le village, la région, ne pourront se maintenir, se développer, que si des activités nouvelles peuvent se créer. Artisanat, mais surtout agriculture. Car les parcs sont en majorité des territoires agricoles. La proportion des agriculteurs y est partout supérieure à la moyenne nationale. La moyenne des revenus y étant par contre malheureusement le plus souvent inférieure, voire très inférieure. Alors, il faut aider à la rénovation rurale. Permettre l'implantation d'une agriculture moderne. leeger des divulges et les vœurs poll prevention. Le jardin l' presque de 12 autres La نہ карte leurs affaires... bid incidents contractor Parfois, l'agriculteur devra chercher ailleurs que dans la culture ou l'élevage des sources de revenus complémentaires. La présence de touristes, l'évolution des goûts, permettent à nouveau à des produits rustiques de qualité de trouver une place sur le marché. Il ne peut s'agir que d'une activité d'un revenu d'appoint. C'est le cas pour le camping à la ferme. Activité d'appoint aussi, l'auberge paysanne, où des repas simples de produits de la ferme sont servis. Activité d'appoint, mais surtout développement d'un loisir auquel les habitants restent très attachés, la chasse. Car dans les parcs naturels régionaux, on continue à chasser. On continue de pêcher. La pêche et la chasse ne sont pas des atteintes à la nature, si elles ne se transforment pas en massacres. Zones de développement, zones agricoles, partout le parc sera aussi une zone d'accueil. Les citadins viendront, de plus en plus nombreux. Le parc, les habitants du parc, les équipements, les activités du parc, doivent permettre de protéger et d'aménager la campagne, malgré les maladresses et parfois les ignorances de l'habitant de la ville. Faciliter cette reconnaissance entre citadins et ruraux, c'est un des objectifs des maisons de jeunes, des centres d'information, des centres d'animation, des maisons du parc. Éco-musées, expositions, animations de villages, observation de la faune et de la flore, centres artisanaux, tout peut être mis en oeuvre pour valoriser les richesses de la campagne. Des richesses que les citadins apprécieront d'autant plus qu'elles seront présentées par les habitants eux-mêmes. Ce système permettant aussi de donner un complément de ressources à des jeunes qui, bien souvent, sans cet appoint financier, sans cette ouverture sur le monde urbain, refuseraient de rester. Ces bûcherons, dans le parc du Pila, à côté de Saint-Etienne, deviennent durant la saison des moniteurs de ski de fond. Ce sont des fermes qui servent de relais pour les randonnées. Des fermes, des agriculteurs, des bûcherons, du ski de fond. Une toute autre manière d'aborder le problème des loisirs de la neige. C'est parti. Vigneron dans le Languedoc, il est devenu moniteur dans le parc du Haut Languedoc durant quelques semaines d'été. Moniteur, c'est pour lui l'occasion de vivre avec des jeunes venus de tous les horizons. En Corse, les jeunes sont devenus les guides du parc. Baliser les sentiers de grandes randonnées, restaurer de vieilles bergeries, aider au maintien des habitants dans la montagne, c'est par une présence permanente, par une collaboration de tous les instants, que les guides, les hommes du parc, maintiennent et justifient l'espoir. Ces randonnées équestres sont organisées par des agriculteurs et mènent les cavaliers de ferme en ferme à la connaissance d'un pays. Musique Musique J'habite un village dans un parc naturel régional. En fait, avant je disais que j'habitais la campagne, car pour nous la nature c'est la campagne. Musique J'habite là, près de cette rivière que des jeunes descendent en kayak, près d'une route où l'on entend de nouveau les sabots des chevaux, près d'un chemin où passent des piétons, comme on dit à la ville. J'habite un parc naturel régional. Musique 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 ... ...